... Cette année, plus de 500 000 curistes français se préparent à prendre les eaux. L'eau qui guérit, l'Antiquité la croyait magique. Napoléon III la met à la mode et la 3e République hisse l'hydrothérapie au rang d'institution. Alors se développent Aix-les-Bains, le Mont d'Or, Vittel et la station de Vichy, telle qu'elle nous apparaît au détour de 1912. En ce début de siècle, la cure est une mondanité, l'urémie est aristocratique et l'eau qui pétille va devenir un moment le champagne d'un nouveau divertissement. Elle soigne tout, paraît-il, la stérilité, l'intestin ou la mélancolie. Pour les fanatiques de la bonne table, la cure s'organise comme un menu. Bain, massage... ...et salle de gymnastique, cette antichambre des tortures des champions de la haute calorie. J'ai bu, je bois, je boirai. A Vichy, le credo de la cure, c'est d'hiver par jour pour que s'accomplisse le miracle. L'eau minérale entre dans l'ère de la consommation planétaire. Aux côtés des Bourgognes et des Bordeaux, la France exporte les millésimes de ses sources prestigieuses. La cure, c'est aussi un plaisir et une distraction. Gentleman esselé pour dames fragiles, on flirte et on boit du thé dans les strictes limites du régime et des convenances. Les messieurs cultivent les activités viriles. Et quand tombe la nuit, on va perdre des fortunes comme on perd des kilos. Plus bucolique, le petit train de Luchon balade ses curistes. On se distrait parfois d'une eau-bade au Mont d'Or. 1914, la guerre survient, les villes d'eau sont désertées. 1920, à Vitel, l'eau miracle, retrouve ses vertus et réconforte les blessés d'une guerre encore toute proche. 1928, la cure change de public. La gentrie l'abandonne tandis qu'arrivent les classes moyennes. Le golfe devient miniature. Le tennis se démocratise. Et au Rolls-Royce, succèdent les chars fleuris. 1933, l'eau minérale reçoit la bénédiction des savants qui inventent l'hydrologie thérapeutique. Alors chaque ville se spécialise. À Vichy, c'est la scoliose. Mais le fleuron de la poésie scientifique, c'est à Aix-les-Bains qu'on le trouve. Mariant les vertus de l'hélio et de l'hydro, voici le moulin à soleil. 1936, front populaire, congés payés et assurances maladie. Bagnoles de l'Orne inaugure l'ère du thermalisme social. Bien avant l'invention de la gérontologie, Vichy se tourne vers le troisième âge. 1939, c'est la guerre. Hôtels et baignoires se vident à nouveau, en attendant la libération et la génération de la sécurité sociale.